bonjour bienvenue sur ma chaîne créativité lydie j'espère que vous allez bien nous sommes samedi 27 juillet 2024 et je vous souhaite la bienvenue je vais faire une vidéo très courte simplement pour vous mettre à jour sur les finitions de mes cartes vous savez les cartes des petites demoiselles pour le coffret 2025 art bien-être alors il me restait à décorer en fait habillé mes petites demoiselles je ne vais pas pouvoir utiliser là le coffret enfin la boîte que j'avais recyclé vous rappeler parce qu'elle est beaucoup trop petite n'est pas assez épaisse pour le nombre de cartes je n'avais pas calculé ça par contre je vais m'en servir c'est quand on aura on utilisera au fur et à mesure les cartes je les rangerai dedans que en fait dans cette petite boîte qui est une boîte à biscuits des sablés ou des oui je pense des sablés bretons je vais décorer la boîte mais vous voyez c'est parfait pour ranger les cartes mais c'est tout juste tout juste tout 52 cartes c'est quand même énorme donc elle ferme très très bien et quand je vais m'en servir avec vous chaque semaine pour sélectionner une activité de type art thérapeutique et bien je vais présenter mes cartes comme ça et au fur et à mesure que je vais m'en servir je vais je vais en retirer et donc ça va devenir moins épais et voyez ce que j'ai fait c'est que j'ai séparé par section donc santé physique santé psychologique mentale affective ici ça va être santé relationnelle c'est simplement pour séparer 1 et santé spirituelle donc là il n'y a pas de petites demoiselles dedans mais c'était pour respecter le l'ordre vous savez j'avais déjà commencé à la planification des activités sur ce poster donc il y avait santé physique santé mentale et psychologique santé relationnelle et sociale et santé spirituelle j'avais commencé à établir des activités que j'allais vous proposer en lien avec la santé en fait globale et avec des activités de type art thérapeutique donc là je vais vous montrer ce que je vais faire c'est que je vais prendre section par section puis je vais vous dire ce que j'ai fait comme modification donc la santé physique donc celle ci c'est moi qui l'ai fait donc là j'ai pas trop touché dessus parce que je trouvais que c'était assez décoré à l'intérieur et puis les traits de visage c'est ça je n'ai pas modifié celle ci par contre voyez j'ai mis des numéros alors pas tous malheureusement parce que j'ai pas fini mais c'est comme ça que je vais faire je j'ai hésité entre mettre des numéros devant mais je me suis dit ça va tout gâcher parce que ce qu'on veut voir c'est surtout le le fond et la demoiselle plutôt que les numéros donc les numéros ça va être comme ça voyez on va faire une activité par part des cartes et gorille chaque semaine donc ça va être un ici ça va être le numéro 2 voyez pour la santé mentale j'ai mis numéro 2 ensuite la santé relationnelle ça sera la troisième semaine la quatrième semaine ça va être une activité sur la santé spirituelle et on recommencera comme ça pendant 52 semaines on va alterner les activités donc celle ci je n'ai rien fait celle ci c'était l'artiste qui avait peint cette demoiselle donc j'avais juste remis des petits bouts de papier celle ci elle ne me plaît pas je vais je sais que je vais je vais probablement faire une autre parce que je ne sais pas je ça ne me plaît pas du tout celle ci j'ai juste tracé avec le crayon c'est un stylo la marque c'est ou j'ai jamais comment ça se prononce mais voyez c'est très très fin donc là la pointe elle est 0,3 donc j'ai j'ai un petit set un petit ensemble de crayons comme ça pour le dessin fine line drawing pen et c'est vraiment intéressant comme comme petit crayon pour faire les cheveux notamment les yeux etc donc elle j'ai juste retracé des traits celle ci c'était l'artiste qui avait fait cette femme là aussi donc là c'est que simplement j'ai rien modifié en général à au travail de l'artiste sauf s'il manquait un nez ou quelque chose que j'ai juste voulu à changer quelque chose celle ci c'est une femme qui m'a fait penser plus à une indienne c'est moi qui les peintes là j'ai utilisé c'était au début j'ai essayé avec du pastel aquarellable mais franchement c'est pas l'idéal donc j'ai arrêté avec le pastel aquarellable et j'ai plus utilisé des crayons comme ça comme je vous avais montré des crayons acryliques ils sont vraiment bien parce qu'ils sont pas rechargeable cela donc c'est très facile à utiliser mais ça me fait plus penser à des feutres mais en fait ils disent que c'est acrylique donc je leur fais confiance celle ci c'était l'artiste qui a peint cette demoiselle avec la petite chouette c'est encore l'artiste encore j'ai juste mis les papiers pour faire un rappel et cacher les écritures l'artiste toujours bon là c'est moi donc j'ai juste rajouter les cheveux et puis j'ai mis je pense que j'avais déjà mis les petits bouts de papier je pense oui ah non non ça a été rajouté ça donc ça c'est pour la première catégorie maintenant la catégorie santé affective alors la santé affective psychologique les émotions etc donc j'ai peint cette demoiselle donc là j'ai compensé son haut niveau pour mettre comme des vêtements c'est ça que c'est ce que j'ai fait ici j'ai rajouté des petites petites fleurs voyez et un peu de cheveux j'ai retracé au crayon le contour de son visage ici j'ai c'est moi qui les peintes aussi j'ai ajouté donc comme des vêtements et puis des petits papillons donc ça fait vraiment moins nu comme ça elle aussi j'ai ajouté donc du papier décoratif des petites fleurs et puis j'ai dessiné comme un petit collier j'ai fait le contour de son visage voilà je pense que j'ai changé la couleur de sa peau aussi parce que c'était plus rose ici j'ai mis du tissu donc j'ai pas moi je ne suis pas couturière donc j'ai pas vraiment de tissu mais je veux je vais vous montrer j'ai des des bouts de tissu comme ça c'est du tissu qui permet de recouvrir les les canapés les sofas etc donc j'ai pas mal d'échantillons comme ça je les avais trouvé dans un c'était c'était gratuit par un dans un magasin où ils vendaient du tissu pour l'ameublement donc on m'avait donné des échantillons comme ça c'était des gros un gros cartable donc voilà ce que j'ai fait c'est j'ai tracé les traits j'ai mis ça donc j'ai fait comme des petites bretelles ici je vais prochainement je rajouterai son visage je peux le faire peut-être parce que c'est ça ça manque un peu j'ai les poils du chat je sais pas si vous constatez mais la fontaine refonctionne ce que je vous dis dans les vidéos qui vont suivre parce que je me suis prise d'avance pour les vidéos de la semaine prochaine et c'est ça la fontaine fonctionne un petit peu donc voilà ici j'ai changé un peu la couleur de sa peau parce que c'était trop bizarre en fait donc là c'est plus je trouve ça fait plus quelque chose qui existe en fait comme teinte de peau je lui ai ajouté donc comme si elle avait une cape et puis un vêtement avec des comme une explosion de fleurs puis une petite fleur à l'intérieur c'est découvrir la fleur intérieur quelque chose dans ses cheveux puis un petit oiseau celle-ci c'est celle de l'artiste mais j'ai ajouté le nez et j'ai tracé un peu les traits parce qu'elle n'avait pas de nez celle-ci j'ai changé les yeux je sais pas si vous vous rappelez parce que ses yeux me faisaient vraiment peur par contre ça c'est je ne peux rien faire c'est avec mon collage c'est son en dessous il y a du papier et donc ça fait une démarcation mais je n'arrive pas à l'enlever peut-être qu'il faudrait je lui rajoute des joues peut-être je ne sais pas en tout cas ses yeux me font moins peur et puis j'ai mis de des bouts de papier pour son vêtement celle-ci j'ai j'ai fait des j'ai dessiné des petites boucles d'oreilles j'ai tracé le contour de son visage et ensuite j'ai ajouté des du papier pour compenser l'absence de de motif à l'intérieur de son corps elle je lui ai tracé le visage je lui ai j'ai collé un petit bout de tissu comme si c'était un très gros bijou mais qui donnait sur une comme une robe et puis un petit oiseau donc j'ai ajouté des fleurs celle-ci je lui ai retracé le contour de son visage puis je n'avais pas grand chose à faire là je sais pas si vous voyez mais c'est comme un petit collier voilà et puis celle-ci j'ai changé aussi la couleur de la peau malheureusement on voit les coûts de de stylos je vais peut-être repasser mais sinon c'était rose un rose mais vraiment improbable comme couleur de peau donc ça me plaît mieux comme ça j'ai mis une petite fleur etc puis voilà au niveau de la santé relationnelle donc la santé relationnelle j'espère que je vais pas tout mélanger ok là aussi c'est moi qui ai dessiné et donc j'ai habillé j'ai mis des petites fleurs pour habiller mes noiselles ici avec des feuilles c'est comme si c'était des bretelles et puis quelque chose des petits papiers dans les cheveux celle-ci je l'ai habillé avec du tissu j'ai mis une petite fleur ici j'ai dessiné un petit collier puis j'ai collé un tout petit papillon et j'ai dessiné une petite fleur dans ses cheveux ici c'est avec du tissu donc là malheureusement j'ai eu la mauvaise idée de mettre du comment ça s'appelle gel mat media médium pardon dessus et puis ça se voit mais sinon à la base c'est un échantillon de vieux de jeans vous savez comme ça donc j'ai voyez la couleur c'est parce que j'ai retourné aussi parfois c'était devant parfois c'était derrière c'était comme pour faire un vêtement puis j'ai fait le contour avec du papier ici aussi c'est un contour avec du papier puis j'ai collé le vêtement j'ai mis des petites fleurs voilà ces demoiselles là j'ai fait la même chose j'ai collé des du tissu avec des petites bretelles et puis des petites fleurs ça c'est l'artiste qui a dessiné ces demoiselles là aussi c'est l'artiste encore l'artiste 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 c'est moi je vais faire le contour vous voyez il y a des petits oublis donc on repasse par dessus et d'or voilà la bouche voilà et puis celle ci c'est l'artiste Et la dernière catégorie, santé spirituelle, donc là c'est Kelly qui a dessiné, encore l'artiste, l'artiste, c'est l'artiste. Encore Kelly, Kelly, là c'est ça, là aussi c'est elle, donc là j'ai retracé par-dessus le papillon, mais je m'aperçois qu'au niveau de l'aile, c'est comme pas la même proportion, mais ce n'est pas trop grave. Là c'est moi qui ai dessiné, donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai retracé le contour, j'ai mis un peu plus de noir dans la lulu, dans la petite couette, et puis j'ai mis du papier, comme pour dessiner des manches, et puis un joli petit cœur en haut. Ici j'ai refait le contour, j'ai dessiné un petit nez parce qu'il n'y avait pas de nez, donc ça c'est l'artiste, mais c'est ça, j'ai simplement fait des modifications. Ici j'ai collé un morceau de tissu en forme de triangle, et puis j'ai mis une petite fleur, et puis j'ai fait le contour. Ça c'est moi aussi, donc là j'ai mis des fleurs, en guise de vêtements, et j'ai tracé un peu au crayon noir les cheveux. Et puis elle, je lui ai fait comme une petite bretelle en feuille de feuille, et puis un petit collier en feuille en forme de fleur, j'ai mis une petite fleur dans ses cheveux. Donc c'est ça, je pense qu'au niveau des cartes c'est bon, il ne me reste plus qu'à vraiment finir de mettre les numéros. Décorer ma boîte ici, la boîte à biscuits, pour harmoniser le tout. Et puis je vais enfin pouvoir m'attaquer aux activités en tant que telle, pour l'année prochaine. Donc j'ai bien hâte, parce que ça, ça... En tout cas le projet avance, et c'est ça. Je voulais vous tenir informé. Donc je vous souhaite vraiment une très belle fin de semaine. Je pense que je vais faire une vidéo, simplement pour vous proposer une activité cette fin de semaine, avec du papier craft. Parce qu'en fait j'ai reçu un collier d'Amazon, et je voulais vous montrer ce que je vais faire prochainement. Je ne pense pas que je vais le faire aujourd'hui. Je vais peut-être faire quelques fonds, parce que je suis invitée à un mariage aujourd'hui. Donc ça va être super, mais je n'aurai pas le temps de faire des activités artistiques. Mais je veux vous proposer une activité pour la fin de semaine, pour... On ne sait jamais si vous avez ce genre de papier, ça pourrait vous intéresser. Parce que vraiment c'est une activité sans se prendre la tête, sans réfléchir, sans avoir besoin de prendre des mesures, ou d'être hyper précise, ni de vous mettre une pression sur le résultat. Ce sera plus sur le processus et la détente. Donc je vais fermer la caméra pour cette vidéo. Je vais vous l'envoyer pour vous tenir informé. Et puis je vais faire une vidéo rapidement sur le projet que je vous propose pour cette fin de semaine. Donc à tout de suite. Merci. Merci. Merci.